Dans le cadre de cet appui, il faut dire que c'est un processus global et intégré qui est en cours depuis un an autour des autorités administratives, notamment le gouverneur et les préfets, mais aussi autour de notre agence et les programmes publics et les organisations de la société civile, notamment les ONG et les OCB de base. Nous sommes dans un processus d'accompagnement à la réinstallation des populations déplacées et réfugiées dans le cadre d'un projet concerté et inclusif de réinsertion et de réintégration. Et cet appui entre dans ce cadre-là de la réponse aux besoins urgents, parce que nous avons sérieux les besoins de ces populations, de ces catégories qui aujourd'hui retournent. Et parmi ces besoins, il y a des besoins urgentes auxquels l'USAID apporte une réponse aujourd'hui. D'autres ont déjà apporté des réponses depuis le retour de ces populations de Bicine. Il y a encore d'autres, comme l'annoncé M. le sous-préfet, qui vont également arriver pour intervenir. D'autres également vont bientôt arriver à travers notre agence pour accompagner ces populations dans la fourniture d'intrants pour leur permettre de vraiment boucler cet hivernage-là. Ça, c'est dans le cadre de l'activité urgente. La deuxième phase va consister à un accompagnement à moyen terme qui consistera pour les programmes publics, mais également pour les ONG et les organisations de la société civile à aider ces populations à avoir des habitats, à avoir des infrastructures sociales de base. Ça, c'est des activités qui vont se tenir d'ici l'hivernage prochain également à moyen terme. Et après, il va falloir prendre des taureaux par ses cornes, voir comment l'État, à travers les investissements publics, à travers les projets et programmes, va faire pour aider ces communautés à réaliser des infrastructures lourdes, notamment les pistes, les routes, mais également l'hydraulique pour permettre la réalisation de forages et aider ces populations à avoir accès à l'eau, à l'éducation et à la santé. Et ça, nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des programmes et projets publics en collaboration avec la société civile pour essayer de façon concertée et inclusive de répondre à la fois de manière concertée à ces besoins de ces populations. Donc, je pense que les populations ont tout à gagner, tous les acteurs ont tout à gagner parce qu'on va travailler dans la synergie et la complémentarité qui va être profitable à l'ensemble de ces populations aujourd'hui et qui souffrent de ce conflit depuis plusieurs années. Donc, c'est pourquoi nous avons été invités par l'USAID pour venir participer à cette cérémonie, justement, de remise de ces équipements. Et on remercie l'USAID qui, il faut le rappeler, depuis 2000 et en casement, ça n'a jamais quitté la casement, et a consenti le plus d'efforts pour aider ces populations à retourner à travers plusieurs programmes qu'ils ont déroulés depuis maintenant 20 ans.